Dames et messieurs, cet enceau est appelé le Pac-Pac-Chart. Des concerts, des parades, des défilés. Nuit et jour et pendant cinq jours, du 16 au 20 août 2023, les amoureux de la culture et des arts ont été pleinement servis à la place Héliport de Jacquesville lors de la cinquième édition du Festival des arts et cultures des Trois-Arts. L'un des moments importants de l'événement a été le défilé des générations. Cette année, notre génération a décidé de prendre un thème, Ongpohoui. Ongpohoui, ça veut dire, en Pia Aladian, il y a des couples qui font des enfants et les enfants décèdent, les enfants meurent. Donc pour que l'enfant reste, il faut mettre l'enfant dans une poubelle. Et un autre couple vient prendre l'enfant pour que plus tard, il n'y ait plus de décès. Et maintenant, ce nouveau couple qui a pris l'enfant donne un nom. Et c'est ce que nous avons fait à notre mémé. Donc, on a pris l'enfant, on a remis à notre mémé, la chancelière, et nous avons donné un nom à l'enfant qui est édougeré. Et qui veut dire la chance, tout ça. Donc, maintenant, plus jamais, il n'y aura des décès dans cette famille-là. Donc, c'est ce que tout à l'heure, vous venez de voir. Les populations de Jacquesville ont profité du festival pour honorer la grande chancelière de l'Ordre national pour tout ce qu'elle a fait pour le développement de la région. Ce jour, nous sommes venus pour honorer notre maman, notre grand-mère, madame Henriette Dagri-Diabaté. Parce que nous l'aimons beaucoup, nous la considérons. Il y a longtemps que nous voulions faire cette fête-là pour elle. On n'avait pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est prête. C'est pour cela que nous sommes venus lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour les femmes de Jacquesville. À son tour, Henriette Dagri-Diabaté, par le biais de son directeur de cabinet, a invité toutes les populations à vivre en harmonie avec les autres peuples. Condition majeure pour un développement inclusif. À vous, chers parents, chers enfants, vous qui êtes rassemblés ici et vous qui avez tenu à me rendre hommage ce jour, je voudrais vous remercier pour votre attachement à ma personne. Je vous exerce à promouvoir l'entraide, la cohésion et par-dessus tout la cohabitation pacifique en vous. C'est ensemble, en regardant dans une même direction, que nous pourrons développer notre région sur des bases solides. Plusieurs compétitions ont rythmé le festival. Cuisine, football, course de pirogue, entre autres, sont les disciplines dans lesquelles plusieurs personnes ont été distinguées lors de la cérémonie de clôture. Je dis un grand merci à madame Dagri-Génézière-Laka, car elle m'a permis d'être venue. J'ai participé à des différents concours à Oulaba régionales. J'ai représenté la commune de Jacquesville, mais je n'ai jamais été élue. Aujourd'hui, je suis très émuse car je suis parmi les trois gagnants. Honoré pour son implication à la réussite du Festival des Arts et Cultures des Trois-Ans, le chef du village de Jacquesville se réjouit du succès que connaît l'événement, qui rehausse l'image de sa cité. Nous avons des gens qui ont le regard sur Jacquesville, qui est un gros village, une ville à devenir. Si le développement de Jacquesville réveille la culture des Trois-Ans, nous aurions des visiteurs. Nous aurions des twists et je crois que ça va porter le bonheur à tout le peuple des Trois-Ans. Madame Dagri-Génézière-Laka, promotrice du Festival, fait le bilan de la cinquième édition. Cette année, le bilan est positif. Depuis le premier jour du nettoyage du site jusqu'à aujourd'hui, les villages et la population ont rependu présents. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi, parce que mes parents ont compris que la culture est très importante. La culture, c'est le développement. La culture, c'est vivre ensemble. Vous-même, vous avez vu la parade hier. Toutes les communautés ont fait hommage à la grande chasseur. Nous l'avons fait parce que c'est notre maman. Elle est toute pour nous. Nous l'aimons. Et c'est pour ça que nous sommes vivants. Nous l'avons rendu compte. Dari Geneviève-Laka promet par ailleurs des innovations pour la sixième édition du Festival. Ah, nous allons nous attendre à autre chose. Nous allons trouver quand même le thème d'abord, de la sixième édition. Et cette fois-ci, nous avons compris beaucoup de choses. J'étais dans le Maracama à Zoom. Maintenant, j'ai décidé de faire le Maracama Inter Village. Parce qu'ils m'ont montré des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Dans la cinquième édition, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, on va améliorer pour que la sixième soit meilleure. Avec POTEM, jeunesse et tradition, quel engagement ? Les organisateurs du Festival des Arts et Culture des Trois-Arts s'inscrivent dans la dynamique de développement impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023, celle de la jeunesse. Les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité, les jeunes sont invités à prendre une part active dans le développement socio-économique de la région des Trois-Arts. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada